Et puis c'est communiqué du ministère des travaux publics. A l'issue des grandes pluies qui se sont abattues dans la nuit du mercredi 21 août 2019 sur la région de Conakry et Environnant, des éboulements géants ont perturbé la circulation automobile au droit du pont Kaka, axe Koya-Kindia, sur la route nationale numéro 1. Les quantités d'eau absorbées et le stationnement prolongé des engins roulants sur le bas-côté de la route ont entraîné la fragilité des talus situés sur les berges du cours d'eau. A cet effet, pour éviter d'éventuels effondrements des dits talus qui pourraient entraîner des conséquences graves sur l'écoulement du trafic, l'entreprise CRBC effectuera de grands travaux du lundi 26 août 2019 au lundi 2 septembre 2019 des 18h à 6h du matin et le trafic sera ouvert pendant la même période de 8h à 18h. Ces travaux consisteront au renforcement des talus et à l'extension de la chaussée réduite par endroit du fait des éboulements. Les dispositions sont prises pour permettre le déploiement des services de sécurité afin d'assurer le passage alterné des convois roulants. Le ministère des Travaux publics, tout en s'excusant des désagréments que pourront causer l'effet des travaux de renforcement entrepris, invite l'ensemble des usagers à adopter des comportements citoyens pour permettre l'exécution rapide des travaux. pour le ministère des Travaux publics qu'a signé le ministre Mostafa Naïti.